Salut la Dream Team ! On espère que vous allez bien puisque ça fait un moment qu'on n'a pas posté de nouvelles vidéos. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse critique du premier long métrage Disney regroupant Mickey et ses amis qui n'est autre que Mickey, Donald et Dingo, les trois mousquetaires. On souhaite à rappeler qu'on n'est pas des historiens Disney, on ne travaille pas pour la Walt Disney Company et on a essayé de se renseigner au mieux et de trouver des informations fiables. On est allé sur plusieurs sites web que nous vous avons référencés juste en bas dans la barre d'infos. Et si vous êtes intéressé du coup vous pouvez aller vous-même chercher ces informations. Et on vous invite aussi à voir le bonus qui est inclus dans le DVD et qui est très intéressant. Vous pouvez retrouver quelques petites choses qu'on vous a dites dans cette vidéo et c'est toujours bien je trouve de voir un peu l'équipe technique qui vous parle justement du travail sur lequel ils ont collaboré. Paru en 2004, celui-ci réunit un casting hors du commun avec des personnages qu'on avait l'habitude de voir dans des courts ou des moyens métrages voire même des anthologies comme dans Mickey et le haricot magique qui est une des parties du long métrage coquin de printemps ou encore la remorque de Mickey qui est juste un court métrage regroupant Mickey, Donald et Dingo. Vous l'aurez compris c'est donc bel et bien la première fois qu'on retrouve dans un long métrage Mickey, Donald, Dingo, Pluto, Patibulaire, Minnie, Daisy, Clarabelle et les Raptus qui sont tous réunis avec leurs caractères qui ont été conservés même s'ils incarnent un rôle différent de celui qu'on a l'habitude de voir dans les courts métrages ou les moyens métrages où ils sont présents c'est-à-dire que Mickey va incarner plutôt un mousquetaire ou Minnie va prendre le rôle de la reine de France même s'ils incarnent vraiment quelqu'un d'autre ils ont toujours leurs caractères qui leur sont propres et c'est vraiment incroyable produit principalement par le studio d'animation Disney Toon Studio ce long métrage était directement destiné au marché de la vidéo donc on ne le retrouvait donc pas en salle mais directement en DVD donc voilà si vous n'aviez pas l'habitude d'acheter des DVD à cette époque-là ou si vous ne fréquentiez juste pas ce genre de rayon bah vous pouviez passer à côté de ce chef d'oeuvre qui est juste incroyable Dans cette fiction racontée par une tortue notre trio rêve de devenir des mousquetaires malheureusement ils ne sont pas pris au sérieux à cause de leur physique mais aussi de leur mentalité par Patibulaire qui est le capitaine en chef des mousquetaires cependant par la suite Patibulaire va se servir d'eux pour devenir du coup les gardes du corps de Minnie qui est la reine de France afin de lui voler sa couronne et de devenir lui-même roi du coup Minnie va être victime de plusieurs attentats tentatives d'enlèvement par du coup les raptous qui ont été employés par Pat mais il y a aussi Clarabelle qui est dans le coup du coup et qui va essayer de tout faire pour mettre hors service les mousquetaires ou plutôt un en particulier le scénario s'éloigne un peu de l'oeuvre originale d'Alexandre Dumas mais on peut quand même trouver quelques similitudes avec l'oeuvre puisque au niveau du rôle des personnages on peut voir que Patibulaire peut être assimilée au cardinal Richelieu Clarabelle quant à elle pourrait être Milady de Winter Mickey pourrait quant à lui représenter un peu d'Artagnan puisque au final il rêve d'être mousquetaire depuis qu'il est tout petit et il va finir par le devenir à la fin de l'histoire il y a un autre petit clin d'oeil puisque au tout début du film Mickey montre à Pluto qu'il a son chapeau de mousquetaires qui a été signé il dit que c'est un autographe des mousquetaires qui l'ont sauvé quand il était petit et donc on a vraiment le nom des mousquetaires qui apparaissent dans l'oeuvre originale le principe numéro 1, donc l'union qui fait la force est aussi très présente dans le film puisque on fente à plusieurs reprises la chanson 1 pour tous et 2 pour 1 voilà ça veut bien dire ce que ça veut dire c'est vraiment l'entraide qu'on a dans les mousquetaires qui apparaît aussi dans l'oeuvre à un moment donné Mickey dit vraiment à la toute fin et on peut dire que c'est un peu la conclusion de cette fiction il dit à Patibulaire quant à moi je suis peut-être petit mais avec l'aide de mes amis je mesure près de 3 mètres de haut et en fait on les voit tous se porter et porter Mickey au final et je trouve cette séquence incroyable puisque ça veut bien dire ce que ça veut dire on a tous nos défauts, on a tous nos qualités et quand on les ajoute tous ensemble et ben on arrive à affronter ou à surmonter certaines peurs, certaines angoisses et certaines personnes et je trouve vraiment bien on a vraiment cette union, cette force qu'on retrouve dans finalement l'oeuvre originale des 3 mousquetaires même si on note quelques anachronismes on reste quand même dans l'univers du 17ème siècle avec Desjardins, La Française on a vraiment l'impression qu'ils ont été faits par André Le Nôtre on a aussi les châteaux de Minnie qui pourraient ressembler un peu à celui de Versailles ou de Volvicomte c'est vraiment incroyable les décors sont faits à l'aquarelle et respirent vraiment cette odeur qu'on a en France de raffinement il y a ce goût pour l'art finalement qui est très prononcé dans le film et puis ça sent vraiment l'amour et la légèreté à la française on le retrouve vraiment dans la séquence sur le pont avec Clarabelle et Dingo elle est juste incroyable on a le clair de lune qui est juste derrière le pont c'est vraiment très joli et c'est très axé sur le romantisme et sur la France en général on a aussi une partie du décor qui se passe au Mont-Saint-Michel donc bon bah la représentation est assez classique toujours dans les éléments de décor pouvant nous rappeler un peu la France à un moment donné quand Patibulaire commence sa chanson on le voit traverser le pont et sur le pont, dans le fond on peut apercevoir la cathédrale de Notre-Dame de Paris toutes les chansons ont été écrites sur des airs de musique classique mondialement connues le résultat est à la fois drôle et étonnamment harmonieux elles font partie intégrante de l'histoire parce que les personnages les chantent et vivent des actions en même temps on a vraiment l'impression d'être un opéra ou un ballet puisque lorsqu'un des personnages se met à commencer son interprétation on est dedans, on vit le moment avec lui de mon point de vue, la plus magique reste celle de Patibulaire où il reprend la musique d'Edward Grieg dans l'antre du roi de la montagne mais on y retrouve aussi d'autres classiques comme le beau danu bleu de Strauss qui est dans le film Au fil de l'amour mais également L'amour est un oiseau rebelle de Bizet dans le film il est appelé Habaniera La Symphonie numéro 5 de Beethoven qui s'intitule dans le film S'en est fini Orphée aux enfers d'Offenbach Un pour tous et tous pour un On y retrouve également la chanson Sans prix égard dont la musique est un mélange entre l'ouverture fantaisie Roméo et Juliette de Tchaikovsky et d'un extrait du ballet Casnoisette Au niveau de l'analyse pour les plans il n'y a pas vraiment grand chose à dire si ce n'est que de temps à autre on a l'impression qu'il y a un peu de la 3D c'est surtout à l'ouverture et à la fermeture du film où on voit les mousquetaires qui forment une fleur de lys donc là oui j'ai l'impression que c'est en 3D mais tout le long ça reste un peu de la 2D avec de l'aquarelle sinon ce qui ressort dans ce film c'est surtout cet aspect cartoon puisque même au niveau du montage on est dans l'exagération quand on voit Mickey, Donnel et Dingo devenir des mousquetaires on a carrément un halo sur eux comme s'il y avait 2-3 spots dans la cour de Patibulaire qui sont là pour les éclairer comme si c'était un sacre finalement de devenir mousquetaires ou encore on a aussi des petits bruitages par-ci par-là qui restent vraiment très cartounesses mais si on veut vraiment rester d'un point de vue du choix dans les plans on a aussi un gros zoom quand il y a la rencontre entre Mickey et Minnie donc voilà Minnie regarde Mickey et hop ça zoom sur lui et ça y est c'est le grand amour après elle rêve etc etc donc voilà on est toujours sur cet aspect cartounesque au niveau des plans, des transitions c'est vraiment ce qu'on retrouve dans les courts-métrages finalement avec Mickey et ses amis et ça c'est plutôt top puisque ça reste vraiment dans cet univers-là sinon toujours dans l'analyse on peut remarquer que ce film s'est construit autour du principe d'une mise en abîme en gros ce film c'est l'histoire d'une histoire narrée par une tortue donc du moment où le narrateur va lire sa BD on va vraiment rentrer dans la BD et donc rentrer dans l'histoire de Mickey et Donald et Dingo les trois mousquetaires puisque avant on était vraiment sur un plateau de tournage qui n'avait rien à voir donc voilà c'est vraiment une mise en abîme qui en fait pourrait être vue comme étant un clin d'oeil pour le fait qu'il y ait déjà eu une adaptation d'une bande dessinée mettant en scène Donald et ses amis dans une BD édité par Hachette qui s'appelle Donald et les trois mousquetaires qui est paru donc en 1977 si vous avez vu le film vous avez sûrement dû remarquer qu'il y a énormément d'anachronismes on a des téléphones à un moment donné Minnie et Daisy se retrouvent dans la calèche royale et mange des aliments provenant très probablement d'un fast food puisqu'elle mange des burgers et qu'elle sirote en soda dans un gobelet en carton avec une paille il y a quelques éléments qui n'appartiennent pas au XVIIe siècle et qui sont quand même présents dans cette adaptation et à mon avis on peut voir ça comme une métaphore qui voudrait dire finalement que Mickey est un intemporel que quelle que soit l'époque finalement on se retrouve tous dans ce personnage et j'espère sincèrement qu'il y aura d'autres adaptations avec cette petite souris ce qui nous amène à rentrer dans la prochaine rubrique les références cachées slash easter egg ce long métrage rend hommage à plusieurs grands classiques Disney tel que la tortue qu'on peut voir du coup au début et à la fin du film qui est le narrateur de l'histoire ressemble étonnamment au personnage de la tortue dans le lièvre et la tortue qui est un stygi symphonie apparu en 1935 on peut également voir que Patibulaire a une jambe de bois et ça ça fait directement hommage aux anciens courts métrages Disney qui étaient en noir et blanc devant certains d'entre eux où on pouvait voir que Patibulaire avait déjà cette jambe de bois quand il pourchassait Minnie et Mickey de l'extérieur on peut voir que la tour où est enfermée Minnie ressemble à celle d'Emmerlin dans les dialogues même du film on y retrouve des petits easter eggs tels que Pat qui dit vouloir chanter la chanson je voudrais déjà être roi ou encore les petits raptous qui insultent indirectement Pat en le traitant de monstreux la baleine est-ce que ces univers sont reliés tels que les univers Marvel ? on ne sait pas mais ça ravivra l'esprit des fans d'ailleurs dans les easter eggs que Disney met régulièrement du moins d'habitude ce n'est pas trop Disney qui fait des easter eggs mais plutôt Pixar et justement c'est là où est le lien c'est qu'on peut voir le A113 qui est une sorte d'association de chiffres et de lettres qui est souvent dans les Pixar dans les dialogues on a Clarabelle qui fait référence à 20 milieux sous les mers donc est-ce que c'est un clin d'oeil direct à l'adaptation de Walt Disney ou est-ce que c'est vraiment pour nous rappeler qu'on est en France et que même dans les références qui sont citées par les personnages on retrouve un peu des auteurs français à vous de l'interpréter comme bon vous semble De mon point de vue ce film était vraiment sensationnel on pouvait s'attendre à ce qu'il soit redondant vu que les personnages se mettaient à chanter et que ça allait un peu nous casser les oreilles et qu'on en aurait marre à la fin mais non justement ça nous a porté à rentrer dans le film plus facilement et comme on l'a dit précédemment la chanson de Patibulaire est vraiment incroyable que ce soit au niveau du choix artistique par rapport au visuel que du choix scénaristique c'est juste incroyable quand on le voit dans son wagon cette scène est juste mythique c'est vrai que ça rappelle un peu Isma dans Cusco en fait elle prend son wagon et hop elle atterrit dans son laboratoire secret et bah là c'est un peu pareil avec Pat mais ce qui est chouette vraiment dans cette oeuvre et ce qui nous a marqué c'est justement le fait qu'il n'y ait que des punchlines avec les personnages qu'on sort vraiment dans les cartoons mais en même temps c'est une vraie histoire qui est racontée et on peut se dire premier abord ouais c'est une histoire qui est faite pour les enfants et en fait pas du tout je me rappelle que même nos parents et tout ils avaient adoré ce film c'est hyper chouette et c'est dommage qu'on n'ait pas plus de films avec Mickey et ses amis je me rappelle encore quand je suis allée à Toys R Us donc un magasin qui n'existe plus mais c'est pas grave et où je l'ai vu en tête de gondole puisque je n'ai absolument pas entendu parler de ce film il n'y a pas eu de com du tout et là j'ai vu le gros Mickey, Donald et Dingo en mousquetaire qui était là et où il y avait tous les DVD dessus je me suis dit mais c'est ouf il y a un film qui s'est fait avec ces personnages là et voilà donc du coup c'est vrai que dans notre critique on ne peut pas être objectif mais en tout cas c'est vrai qu'on le recommande à n'importe qui pour n'importe quelle époque même si ça parle du 17ème siècle entre guillemets il est juste incroyable je pense que l'union fait la force pour tous et tous pour un ça parlera forcément à tout le monde il y avait aussi une version où vous pouviez avoir un DVD un jeu pour ordinateur et cette version est juste incroyable c'est Mickey Panique à Mickeyville je ne sais pas si vous y avez déjà joué mais en tout cas il est top et celui-ci aussi reprend justement beaucoup de personnages de Disney classique qu'on a l'habitude de retrouver dans les courts-métrages voilà vous les retrouvez tous dans le même jeu et c'est vrai que ce jeu il était juste dingue il y avait beaucoup trop de personnages qu'on avait l'habitude de voir dans les BD et tout et puis là ça y est on pouvait jouer avec dans le même univers où on voit la vraie maison Minnie la vraie maison de Mickey que vous pouvez retrouver à Tokyo Disneyland voilà on vous met quelques photos de ce qu'on avait pu voir et tout bah ces maisons là vous les retrouvez dans le jeu cette vidéo touche à sa fin on espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram puisqu'on y passe toujours des photos en lien avec Disney et Disneyland Paris nous allons à Disney pour les soldes le 22 juin et donc vous aurez bien sûr un haul après cela et vous aurez aussi surtout un vlog puisque en fait on n'a même pas eu le temps de découvrir ce que Disneyland Paris avait préparé pour le 30e anniversaire donc bon on s'est fait un peu spoiler sur les réseaux sociaux c'est sûr mais on espère quand même avoir ce petit brin de magie et rentrer vraiment dans l'esprit des 30 ans du parc ça va être incroyable et on espère vous faire une super vidéo là dessus n'hésitez pas aussi à nous suivre sur YouTube et à lâcher un petit pouce bleu puisque ça nous ferait monter dans le référencement et l'algorithme de YouTube donc voilà laissez nous un pouce bleu des commentaires dites-nous si ça vous a énormément marqué ce film ou non si c'est le film de votre enfance si c'est le film que vous attendiez depuis tout 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 petit et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures tchaaaou